Majestueux et flamboyant, l'aigle est décidément un oiseau formidable, à la réputation de chasseur aguerri. Ses yeux perçants lui permettent de sonder son environnement avec précision, afin de repérer ses futures proies. Son anatomie performante lui permet d'être considéré comme le roi des oiseaux. Sionnant les cieux de son domaine grâce à ses ailes imposantes, cet oiseau très agile est capable de saisir ses proies à l'aide de ses cerfs acérés. Que ce soit de petits mammifères comme les marmottes ou bien les lapins, l'aigle est capable d'asséner le coup fatal au bon moment. Mais saviez-vous qu'il arrive parfois que cet oiseau s'attaque à des animaux plus imposants, comme les loups ou plus insolites comme les serpents ? Vous avez de la chance, car je vais vous montrer des attaques tout à fait époustouflantes d'attaques d'aigles sur des animaux improbables. Et oui, ces combats ont été filmés et vous n'allez pas en croire vos oreilles. Allant d'attaques sur des grizzlies jusqu'à des combats avec des poulpes, voici les attaques d'aigles les plus spectaculaires au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. L'aigle royal chassant un loup Non, ceci n'est pas le titre d'une fable de la fontaine, mais bel et bien un combat spectaculaire. Les aigles sont de grands rapaces qui appartiennent à la grande famille des Acipitridés. Ce sont environ 38 espèces d'oiseaux qui correspondent à la description des aigles. Un exemple assez parlant correspond à l'aigle royal. Ce rapace au plumage brin foncé sur le corps et brin doré sur la tête et le cou est capable de défendre un territoire de 155 km². D'une taille allant de 66 cm à 1 m de longueur, l'aigle royal peut atteindre une envergure d'environ 2 m. Son alimentation correspond au lapin, marmotte, chèvre des montagnes, mais également à certains reptiles. Ses caractéristiques ont fait de lui un allié de choix pour la chasse en Mongolie. Puissant et agile, l'aigle royal est un prédateur incroyablement efficace. Les jeunes mongols qui le désirent peuvent obtenir un aigle royal à partir de l'âge de 13 ans. Tout au long de leur vie, ceux-ci auront le rôle d'entraîner le jeune aiglon à l'art de la chasse. Voici une séquence vidéo spectaculaire qui nous montre un aigle royal en train de chasser un loup des steppes. L'aigle repère sa proie sur plusieurs kilomètres de distance, puis s'envole avec une rapidité impressionnante. Étrangement, le loup se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond et commence à s'enfuir, sage décision. Fonçant droit sur sa proie, maintenant dans sa ligne de mire, l'imposant aigle royal s'abat sur le loup et le saisit avec ses serres perçantes. Malheureusement pour le loup, plus rien ne sert de se débattre. Je vous emmène dans les Alpes pour rencontrer le maître des lieux, l'aigle royal. C'est en 2015 qu'un cinéaste naturaliste a filmé cette scène surréaliste d'un jeune aigle attaquant un chamois faisant presque dix fois son poids. Otmar Penker a su saisir ce moment incroyable. On y voit l'aigle foncer tout droit sur un groupe de chamois. Le jeune aigle arrive cependant à surprendre un des chamois du groupe et à s'agripper grâce à ses serres puissantes. L'une des techniques de chasse des aigles consiste à faire tomber leur proie d'une hauteur afin qu'elle décède sur le coup. Et en effet, il existe plusieurs séquences vidéo qui ont montré que cette technique de chasse est redoutable. Cependant, ce chamois n'était pas décidé à se laisser faire et entraîna finalement l'aigle dans sa chute. Au final, le chamois apeuré a réussi à s'en sortir. Cet aiglon a appris la leçon suivante. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Un renard malchanceux Les renards ont l'habitude de chasser des lapins. Mais c'est également le cas des aigles qui voient alors d'un mauvais oeil la présence d'un renard sur leur territoire. C'est ce qui est arrivé à ce renard dans cette séquence vidéo. Initialement considéré comme un prédateur, celui-ci s'est vu relégué au rang de proie par ce terrible aigle qui a décidé de l'attaquer. On peut y voir le rapace, habité d'une folie meurtrière, foncé tout droit contre le renard qui avait réussi à chasser un lapin. Lorsqu'une proie n'est pas très grosse, l'aigle est capable de la soulever pour l'emmener dans les airs. Au final, le renard a quand même réussi à s'échapper mais a dû laisser sa proie au sol pour le grand bonheur de l'aigle. Un pigargue qui attaque un grizzly Il est assez difficile de croire à une telle histoire et pourtant, c'est en Amérique du Nord qu'un pigargue à tête blanche a décidé de s'attaquer à un grizzly, rien que ça. Mais pourquoi cela est spectaculaire ? Le grizzly est un grand ours vivant en Amérique du Nord qui peut mesurer 1m30 et peser 350kg pour les mâles. A titre de comparaison, le pigargue à tête blanche pèse quant à lui environ 5kg. Vous comprenez alors que cette situation paraît extrêmement périlleuse et disproportionnée. Les pigargue à tête blanche sont des rapaces qui adorent les habitats avec de grandes étendues d'eau pour la pêche comme les grizzly qui raffolent des saumons. Ces oiseaux ont par contre l'habitude de chasser à plusieurs. Et en effet, bien souvent, un pigargue se charge de faire diversion pendant que l'autre attaque la proie. Voici une séquence spectaculaire dans laquelle un pigargue s'approche extrêmement près du grizzly pour faire diversion. L'ours, à la force brute, réussit à faire comprendre à l'oiseau qu'il serait suicidaire de se frotter à lui. Un pigargue capturé par un poulpe. Vous n'allez pas réussir à dévier les yeux de l'écran, je vous l'assure. C'est au Canada qu'un pêcheur a réussi à sauver un pigargue sous l'emprise d'un poulpe. Comment cette situation surréaliste a-t-elle pu se réaliser ? Notre très cher oiseau a sûrement pensé qu'il allait faire la prise de sa vie en attaquant ce poulpe à l'aspect si délicieux. Comme décrit précédemment, les pigargue vivent près des points d'eau et sont parfois dénommés aigles de mer ou aigles pêcheurs. Malheureusement pour lui, notre ami est tombé ce jour-ci sur un dur à cuire et s'est vite retrouvé le bec et les ailes dans l'eau. Quoi qu'il en soit, si nous devons retenir une leçon de ces images que vous veniez du ciel ou bien de la terre, ne vous frottez jamais aux poulpes ou ça peut mal finir. Une buse à tachanécureuil Je vous présente la buse à queue rousse. Cet oiseau est un rapace vivant dans les forêts et zones herbeuses d'Amérique du Nord. Comme son nom l'indique, vous pouvez la reconnaître car sa queue est de couleur rousse avec une barre noire. La femelle est plus grande que le mâle mais ils possèdent tous deux le même plumage. Son alimentation est variée et comprend des petits mammifères comme la souris, d'autres oiseaux ou bien des reptiles et des poissons. Voici une séquence vidéo spectaculaire d'une buse à queue rousse qui attaque un écureuil. Ce petit rongeur qu'est l'écureuil est apprécié par la majorité de la population car il a la réputation d'être très mignon. L'écureuil est reconnaissable grâce à sa queue touffue qui diffère entre les espèces ainsi qu'à son aptitude à sauter de branche en branche. Perchée sur son arbre, la buse repère facilement le petit écureuil qui court dans les feuilles mortes. Il n'aura fallu que quelques secondes pour que la buse se décide de s'élancer vers le pauvre écureuil qui se réfugie alors dans un arbre. Sautant de branche en branche, notre petit mammifère tente d'esquiver l'attaque de la buse en vain car celui-ci finit par tomber au sol sous l'emprise des cerfs de l'oiseau. C'était les attaques d'aigle les plus spectaculaires au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Sous-titrage ST' 501